Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ces circonstances de confinement. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier événement de La Paire sur les Communautés Énergétiques qui se fait sous forme de webinar pour les raisons que vous connaissez. Je tiens d'abord à remercier Mine et Mathieu, mes collègues, pour l'organisation de tout cet événement. La Paire, notre mission, c'est l'accompagnement des citoyens et des collectivités vers un monde 100% énergie renouvelable durable et solidaire le plus vite possible. Nous suivons en ça les cinq principes de l'énergie démocratie. Le premier étant la notion d'accès universel et de justice sociale. Ensuite nous avons les énergies renouvelables durables et locales. Enfin la propriété publique et sociale. Des prix justes et des emplois vertueux. Et pour finir un contrôle et une participation démocratique. Donc ce sont cinq principes qui forment un tout cohérent et je vous invite à aller soit sur le site énergiedémocratie.net si vous voulez en lire plus, soit en anglais ou en espagnol, soit sur renouvelles.be. Un récent article détaille un petit peu plus ces cinq principes. Donc suivant ces principes, on peut constater qu'en matière d'énergie en Belgique en particulier, depuis 15-20 ans, en fait, il y a beaucoup de choses très bonnes qui sont arrivées. Et la synthèse de ces choses, c'est que par exemple, samedi dernier, on avait de 9 à 17 heures plus de 50% de la consommation totale d'électricité du pays qui était satisfaite par de la production d'énergie renouvelable en Belgique. avec même une pointe vers 13 heures à 70-71%. Donc c'est assez important. Alors bien entendu, les conditions météorologiques étaient favorables. Bien entendu, la consommation est nettement plus faible étant donné le lockdown. Mais ça préfigure juste de ce à quoi on peut arriver très rapidement, d'ici un, deux ans, dans des conditions normales et qu'on peut complètement accentuer. Donc oui, les sources d'énergie renouvelable sont abondantes, même chez nous. Enfin, les sources d'énergie renouvelable sont extrêmement bon marché. Aujourd'hui, quand on a des appels d'offres pour des grandes installations photovoltaïques au sol, c'est en général partout au monde, ce sont les systèmes de production qui deviennent les moins chers. Donc, dans le cas présent, on voit que les appels d'offres qui ont été réalisés en Allemagne pour des grandes installations au sol, eh bien, on a des investisseurs qui sont prêts à travailler si on leur rémunère de 3,5 à 5 centimes d'euros par kilowattheure produit pendant 20 à 25 ans, jusqu'au moment où ils vont après démanteler et recycler les systèmes. J'ai pris l'Allemagne parce que les conditions dans son aliment sont assez proches à celles de la Belgique. Donc, on peut avoir ce genre de choses-là en Belgique. Alors, ça peut être au sol, mais ça peut être aussi sur des parkings ou sur des grandes, grandes toitures. Mais l'idée, c'est de faciliter l'accès et de globaliser quelque part, sous forme d'appels d'offres, finalement, la demande pour avoir des prix très intéressants. Donc, c'est possible d'avoir une énergie renouvelable abondante et à prix moins cher que l'énergie traditionnelle d'aujourd'hui. L'effet son bon, je le rappelle, l'énergie renouvelable n'émet pas de CO2. Même la biomasse, bien sûr, lorsqu'on la brûle, elle émet du CO2 dans les gaz de combustion, mais lorsqu'elle pousse, elle recapte ce CO2. Donc, sur le bilan, le cycle complet, la biomasse n'émet pas de CO2. Donc, les énergies renouvelables n'émettent pas de CO2 en tant que telles. Si notre mix énergétique est totalement vert, même la dépense énergétique nécessaire à la fabrication de ces systèmes n'émettra pas de CO2. Donc, on est dans un cercle vertueux avec les énergies renouvelables. Et enfin, on a tout un tas d'études prospectives ici qui nous montrent que c'est possible. Et donc, j'en ai pris qu'une ici, une étude finlandaise qui analyse l'ensemble de la planète et l'ensemble des secteurs d'activité. Et spécifiquement sur l'Europe, elle montre que dès 2050, 100% d'énergie renouvelable est totalement possible avec la plus grande partie, 62%, faite par du solaire comme étant la source d'énergie la moins chère. Ensuite, on a de l'éolien à 32% et puis de l'hydroénergie à 4% et les autres à 2%. Alors bien sûr, les gisements sont différents, sont complémentaires d'un pays à l'autre, etc. On notera tout de même qu'ils proposent plus de solaire en Belgique qu'en France. Mais voilà. Et bien entendu, on doit aller de pair avec du stockage, de l'efficacité énergétique et de la sobriété. Et c'est peut-être là que tout ça est très positif. Alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Il y a plusieurs éléments. Le premier, et c'est peut-être là aussi qu'est l'os, c'est que l'énergie renouvelable est variable, mais notre consommation, pas spécialement aujourd'hui. Et donc, quelque chose qui doit évoluer absolument, c'est notre consommation. Et on nous le rappelle assez souvent, pas de manière très constructive, mais avec ces histoires de blackout, spécifiquement, on dit, oui, si en plein hiver vous avez besoin d'énergie et qu'il n'y a pas de vent, ni de soleil, parce que c'est la nuit, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la catastrophe. Donc en fait, on a absolument besoin de l'énergie nucléaire, voire même de construire des centrales au gaz. Et s'il vous plaît, on va les subventionner. Donc voilà, notre consommation, notre mode de consommation doit évoluer. Et ça, c'est encore devant nous pour pouvoir nous mettre en phase avec les énergies renouvelables d'une part. D'autre part, on doit aussi faire évoluer notre marché. Aujourd'hui, on a des acteurs ultra dominants qui, finalement, ont une espèce de monopole du discours et d'accès aux politiciens en matière de lobbying et qui font aller les choses absolument à leur profit et pas dans l'intérêt général. Autre élément, pas spécialement positif, c'est que nous sommes aujourd'hui extrêmement dépendants de la Chine comme fabricants, comme usines de panneaux solaires, pour ne citer que les panneaux solaires. Alors, ça nous rappelle l'épisode des masques, évidemment, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Mais c'est pareil pour les panneaux solaires. En réalité, la plupart des panneaux solaires sont fabriqués en Chine. C'est une dépendance qui pose question. Et donc, on a vu aussi des grandes proportions d'énergie renouvelable qui se produisent. Mais ce qu'on observe aussi, en parallèle de ça, c'est des prix négatifs sur les marchés de l'énergie, sur le marché de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que le marché de l'énergie, lui aussi, il est trop globalisé, il n'est pas assez localisé. Et quand on a de l'abondance, ça conduit à des prix négatifs. Alors, des prix négatifs, il y en a qui vont se dire chouette l'énergie, on va me payer pour consommer. Alors, c'est peut-être, en théorie, une bonne chose à très court terme, mais à long terme, pas du tout, puisque si vous n'avez pas de rentabilité économique en produisant de l'énergie, vous ne produisez plus. Donc, on doit, pour être durable, on doit absolument avoir des prix justes pour le producteur. Et changer la logique de marché nous permettra d'avoir des prix. À ce niveau-là, par rapport à ces éléments qui ne vont pas, qui sont toujours bloquants, on a une forte inspiration de l'Europe via le Clean Energy Package qu'elle a publié l'année dernière. On retrouve, en tout cas, sur les fonds baptismaux, les notions de communauté énergétique. Alors, la communauté énergétique renouvelable et la communauté énergétique citoyenne. Deux types de communautés. Ici, je ne présente que la communauté énergétique citoyenne très rapidement. Dans la définition de ces communautés, nous, on retrouve la possibilité d'intégrer les cinq principes d'énergie-démocratie. Déjà, la communauté énergétique citoyenne est définie en trois points. Le premier point, le point A, parle de la gouvernance, en réalité, et du contrôle de la structure. Le point B parle des objectifs poursuivis par la structure. Et le point C parle des moyens. Les moyens ne viennent qu'en dernier lieu. Donc, je vais commencer par les moyens malgré tout. De quels moyens on parle ? Qu'est-ce qu'une communauté énergétique citoyenne peut faire demain ? Elle peut produire de l'énergie. Elle peut distribuer, fournir, consommer, agréger, stocker et fournir des services liés à l'efficacité énergétique. De la flexibilité et de l'isolation, etc. Donc, ça, c'est ce qu'elle peut faire. Donc, ça veut dire qu'une communauté énergétique citoyenne potentiellement a accès à tous les services énergétiques imaginables, en fait. Et elle y a accès avec quel objectif ? L'objectif principal, c'est de proposer des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres, actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités. Et ce sont des avantages communautaires. Ça veut dire que, par exemple, un avantage environnemental peut être vu pour l'ensemble de la communauté et pas pour une personne de manière spécifique. Et tout ça, donc ces objectifs qui sont liés au développement durable, au principe du développement durable, l'environnement, l'économie et le social, avant ou plutôt que à la place de la génération de profits financiers. Et qui peut exercer ses activités avec ses objectifs ? Qui peut décider et avoir le contrôle ? Ce sont les personnes physiques, les citoyens, les autorités locales, y compris les communes et les PME. Donc sont exclus les grandes entreprises et les acteurs fournisseurs de l'énergie. Aujourd'hui, la démocratie énergétique et le contrôle effectif par les citoyens et les consommateurs finaux d'électricité n'est plus une utopie. C'est érigé en droit au niveau européen et donc maintenant à nous d'avoir une transposition dans les droits régionaux et nationaux corrects et de développer, ou en tout cas des transpositions à la hauteur de l'ambition de ce qu'on voit dans les directives européennes et de développer des activités positives pour tous. Merci, je vous laisse avec Yann Steincolle de la DG Énergie pour plus de détails sur les communautés énergétiques. Merci Benjamin. Donc oui, en effet, nous laissons la place à Yann Steincolle. Et donc Yann est chargé de mission au département énergie de la Commission européenne. Et donc pour rappel, la Commission est l'institution qui propose la législation européenne. Ces propositions sont ensuite modifiées et adoptées par le Parlement européen et le Conseil. Et d'ailleurs, la Commission a proposé des plans ambitieux pour le climat avec sa directive sur les communautés d'énergie. Et donc avant de laisser la parole à Yann, sachez que la présentation sera faite en anglais, mais que les slides sont en français. Voilà, voilà. Je me suis demandé de donner une présentation sur les communautés énergétiques réneuables. Dans ma présentation, je voudrais présenter l'énergie policy contexte, dans laquelle les communautés énergétiques réneuables sont développées. Ensuite, je voudrais présenter la législation sur les communautés énergétiques réneuables et ensuite les next steps. Je voudrais présenter la législation sur les communautés énergétiques réneuables et énergétiques réneuables et énergétiques réneuables. Tout ce qui est, bien sûr, contre l'électricité réneuables et l'électricité réneuables et l'électricité réneuables et l'électricité de 32.5%. Tout ce qui est, bien sûr, contre l'électricité de la Paris Agreement et l'objectif de atteindre le climat de l'électricité par 2050. Et cela, le objectif d'arriver de l'électricité réneuables et l'électricité de l'électricité par 2030, ce qui représente nous devons nous remuterer les éreurs de climat et énergie de l'électricité par 2030. 2030 et être encore plus ambitieux. Nous avons traduit ces niveaux de l'économie à un concret, légal framework. Et ce framework est le Clean Energy Package. C'était une major révision de l'économie de l'économie. Le package est créé sur trois pillars, qui sont réflexions dans tous les actes de l'économie. Et ces pillars sont l'Energie Efficience First, l'Europe en Leur de Renewables et le Conseil Empowerment. Le Conseil Empowerment est aussi réflexion dans l'Energie Directive. Et l'Energie Communities est un élément important de l'économie de l'économie de l'économie. Nous avons inclusé l'Energie Communities pour trois raisons. L'Energie Communities en l'économie de l'économie de l'économie. L'Energie Communities en l'économie de l'économie est un élément important de l'économie de l'économie. L'Energie Communities une nouvelle moyenne à l'économie de l'économie. in the future to reach our 2030 targets and for this acceptance on the local level is essential. We also found that energy communities can help to mobilise private capital for the energy transition and we see energy communities as one way to increase the flexibility in electricity markets. Of course energy communities can have many more benefits. They can create a sense of belonging a sense of pride and renewables. There are other speakers that will probably explain those further but these three elements were already important enough for us to include energy communities in the clean energy package. In the Renewable Energy Directive we talk about different types of consumers that we want to empower. on the one hand we have the traditional self-consumer who lives in a single family house. Then we also want to empower citizens living in blocks or flats and they need to be regulated in a very similar way to the traditional renewable self-consumer. And then as a third category for people acting jointly we have of course the Renewable Energy Communities. These concepts are also mirrored in the Electricity Directive. Now the difference between both directives is that the Renewable Energy Directive deals with as the name suggests all types of renewable energy whereas the Electricity Directive deals with electricity only but regardless of whether that electricity is renewable or not. So let's now look more closely at the Renewable Energy Directive which in Article 22 regulates renewable energy communities. However it's also very important to look at Article 2 of the Directive which defines what a renewable energy community is. And this definition makes very clear that energy communities are first and foremost a social concept and much more social concept than a technical concept. It gives citizens local authorities and small and medium sized enterprises the right to come together and set up an energy community in order to provide environmental economic and social community benefits. Article 22 then sets out the rights and obligations of these communities. It stipulates for instance that these energy communities must be allowed to produce consume store and sell renewable energy and that they can share energy among their members. Importantly Article 22 obliges Member States to put in place an enabling framework for energy communities. Member States need to promote and facilitate the development of these communities and they also need to provide tools to facilitate the access to finance and to information for instance for capacity building. When designing support schemes Member States need to take into consideration the specific characteristics of energy communities to make sure that they can compete fairly for support. Finally I'd like to look at the next steps. The European framework is in place European legislation on energy communities is also in place. Now these provisions need to be translated by the Member States into national law. And for the Electricity Directive they have until the 1st of January next year and for the Renewables Directive until the end of June next year. However in order to transpose both provisions coherently Member States will of course work in parallel on both on the transposition of these provisions. So once those provisions are transposed citizens and local authorities and SMEs all over Europe will have the opportunity and the possibility to come together and set up renewable energy communities. So it will be very important that citizens and local authorities actually will make use of the opportunities that this European legislation provides them with. and with this I'd like to thank you for your attention. Merci Yann pour cette présentation. Maintenant je vais laisser la parole à mon collègue Mathieu Bourgeois qui est gestionnaire de projet à La Paire et il travaille principalement dans le domaine du photovoltaïque où il met son expérience à disposition pour les projets des communautés d'énergie comme par exemple Voisins d'énergie ou même encore Gansouron. Et donc Mathieu aujourd'hui va nous parler de la transposition des directives en droit régional. Mathieu c'est à toi. Bonjour à tous je suis Mathieu Bourgeois de La Paire je prends la parole pour vous donner un peu plus de détails sur le processus de transposition qui est en cours des directives qui vous ont été présentées en droit régional. Donc peut-être quelques petites précisions avant de commencer donc ici il s'agit bien de transposer des directives donc c'est à dire peut-être pour ceux qui ne le savent pas transposer ça veut dire rendre une directive qui est une loi européenne mais qui n'est en fait pas directement applicable pour qu'elle le soit il faut qu'elle soit donc transposée en droit national ou régional en fonction de la compétence et donc ce qui veut dire que ce n'est qu'à partir de ce moment-là ce n'est qu'à partir de ce moment-là où elle est transposée en droit national qu'elle a une existence juridique et qu'elle peut être appliquée. Donc c'est ce processus-là qui est en cours maintenant puisque ça nécessite forcément la rédaction ou la modification d'un cadre légal existant au niveau national et en l'occurrence ici régional puisque ce sont les régions qui vont devoir appliquer cette législation en vertu de la répartition des compétences en Belgique et enfin dernière précision avant de rentrer dans le vif du sujet on parle bien des directives puisque donc pour rappel dans la présentation précédente on a bien mentionné deux directives à transposer en tout cas en ce qui concerne les communautés d'énergie à savoir la directive relative à la promotion des énergies renouvelables qui donne une base légale aux communautés d'énergie renouvelables c'est un type de communauté et l'autre directive qui a été évoquée brièvement c'est la directive relative au marché de l'électricité qui donne la base légale aux communautés d'énergie citoyennes voilà c'est deux types de communautés un peu différents mais qu'on rassemble en général sur le vocable de communauté d'énergie voilà ceci étant fait je vais rentrer dans le vif du sujet je vais donc entamer mon explication en commençant par la enfin faire le point sur la région Wallonne et je vais suivre la même structure pour cette slide-ci et la slide suivante sur la région bruxelloise à savoir d'abord évoquer la législation existante et ensuite évoquer le calendrier de la transposition donc en Wallonie c'est un cas un peu particulier en Europe puisqu'ils ont été assez avant-gardistes dans le sens où ils ont dès mai 2019 adopté un décret relatif aux communautés d'énergie sauf que pour toute une série de raisons que je ne vais pas évoquer ici en détail malheureusement ce décret est incomplet et à certains égards en contradiction avec les directives évoquées juste avant et donc ce qu'il y a pour conséquence forcément que pour mener ce processus de transposition de manière complète ce décret va devoir être révisé pour assurer une bonne transposition je ne vais pas rentrer dans les détails sur les raisons enfin l'ensemble des raisons pour lesquelles ce décret n'est pas complet ou en contradiction je vais quand même peut-être donner un exemple parce qu'il est quand même important c'est le fait que le décret donc associe intrinsèquement communauté d'énergie et autoconsommation collective or ça a été expliqué dans la la présentation précédente donc en effet une communauté peut partager l'énergie en son sein et donc faire de l'autoconsommation collective mais pas seulement puisqu'elle peut aussi investir dans des centrales de production pour produire de l'énergie ou de l'électricité elle peut faire du stockage etc donc c'est l'autoconsommation collective et une activité possible mais ce n'est pas la seule et donc en faisant ce lien en ne prévoyant que l'autoconsommation collective comme activité d'une communauté là forcément on se rend compte qu'il y a un problème donc pour cette raison et pour d'autres il y a un travail de transposition qui doit être mené en Wallonie et qui est en train d'être mené par la DGO4 administration compétente pour l'énergie en Wallonie et le ministre compétent monsieur Philippe Henry alors quel est le calendrier de ce travail et bien donc ça a été aussi évoqué lors de la présentation précédente il y a des délais qui sont imposés par la directive et donc en théorie ce travail devra en Wallonie être fait d'ici la fin de l'année et donc pour mener à bien ce processus de transposition je l'ai dit il va falloir donc modifier la législation existante et pour cela il y a plusieurs étapes qui doivent être franchies donc il y a trois passages qui doivent être faits du texte révisé au gouvernement on appelle ça trois des lectures également entre lesquelles il peut y avoir des modifications de contenu et ensuite une fois que le gouvernement a adopté ce texte il est envoyé au parlement pour être éventuellement amendé et en tout cas soumis au vote des députés et après le vote du décret il s'agit pour le gouvernement d'adopter ce qu'on appelle les arrêtés d'exécution donc qui précisent certaines dispositions qui seront contenues dans le décret puisqu'en effet il est fort probable que dans ce décret relatif aux communautés d'énergie révisé il y a encore toute une série de dispositions qui vont devoir être précisées soit parce que pour ne pas alourdir trop le texte soit parce que il y a encore des choses dont on n'est pas tout à fait sûr on a peut-être encore besoin de voir un peu à travers par exemple des projets pilotes comment concrètement les choses se passent pour pouvoir se prononcer sur des règles qu'on imposerait de fonctionnement aux communautés d'énergie donc voilà il est fort probable qu'il y ait un travail relativement important même après l'adoption du décret de consolidation à travers ces arrêtés du cadre légal qui devra être fait la situation à Bruxelles et bien et la législation donc existante bruxelloise relative aux communautés d'énergie et bien donc la région bruxelloise a adopté une ordonnance le 23 juillet 2018 mais qui est qui va beaucoup moins loin que le décret puisque ce texte se contente de définir l'autoconsommation collective sans pour autant légaliser cette pratique puisque faire de l'autoconsommation collective aujourd'hui à Bruxelles rentre en contradiction avec toute une série d'autres dispositions du cas légal bruxellois et donc en conséquence le législateur bruxellois a prévu un cadre dérogatoire pour des projets pilotes c'est à dire en fait un cadre dérogatoire enfin un cadre qui permet à des porteurs de projets pilotes de demander une dérogation pour ne pas respecter en fait toute une série de dispositions et par exemple pouvoir tester une opération d'autoconsommation collective alors il n'y a pas à ce jour il n'y a pas encore de projets qui ont formellement démarré mais ce sera certainement le cas d'ici quelques semaines parce qu'il y a des projets qui sont à des stades de développement très avancés il y en a d'autres un peu moins mais voilà il y a toute une dynamique qui est en place à ce niveau là et donc voilà il y a des projets d'autoconsommation collective et même qui se développeraient qui seraient menés à travers une communauté d'énergie et même d'autres activités que l'autoconsommation collective donc vous l'aurez compris c'est largement incomplet évidemment pour assurer une transposition exhaustive et donc voilà il y a ici aussi un travail qui va devoir être mené à cet égard et qui est en train d'être mené donc ici par Bruxelles Environnement qui est l'administration compétente et le cabinet de Alain Marron ministre de l'énergie bruxellois en ce qui concerne le calendrier de ce travail c'est très très similaire à ce qu'il y a en Wallonie puisque forcément le délai il est valable pour tous les états membres et donc il est le même qu'en Wallonie et la procédure d'adoption du texte sera la même qu'en Wallonie donc avec trois lectures au gouvernement le vote par le parlement et ensuite les arrêtés d'exécution et ici pareil on est ici comme en Wallonie à l'étape préliminaire c'est à dire la rédaction de la première version du texte qui devra ensuite être adoptée en première lecture donc pour Bruxelles on n'a pas non plus d'éléments de contenu à vous fournir voilà oui donc merci à Mathieu pour cette présentation et nous allons poursuivre ce webinaire avec Roland Tuel qui est chargé de projet chez Rescope Europe alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Rescope Europe c'est la fédération européenne pour les coopératives citoyennes d'énergie nous avons actuellement plus de 50 membres et représentent un réseau de plus ou moins 2500 coopératives sur toute l'Europe voilà donc Roland va nous présenter les bénéfices et freins potentiels que l'on peut rencontrer quand on développe une communauté d'énergie bonjour je suis donc Roland Tuel chargé de projet chez Rescope EU je vais vous parler aujourd'hui des potentiels des bénéfices potentiels des freins au développement des communautés dont on vient de parler pour ce faire je vais vous parler tout d'abord des coopératives et des communautés énergétiques citoyennes voir un petit peu point commun différence de quoi est-ce qu'on parle dans ces deux cas je vais ensuite vous donner un exemple avant d'aller directement dans les bénéfices et difficultés de ces communautés alors coopératives et communautés énergétiques citoyennes chez Rescope EU on représente donc les coopératives de sources d'énergie renouvelable c'est pas l'énergie c'est pas l'électricité renouvelable c'est bien la source c'est bien le soleil ou le vent ce sont donc les groupes de citoyens qui coopèrent afin de réaliser des actions liées aux énergies renouvelables ou à l'efficacité énergétique je me rends compte que je suis mis à jour sous ma vraie nature de dyslexique désolé pour les coquilles mais donc voilà des citoyens actifs sur les deux piliers de l'énergie renouvelable donc pour ce qui est des coopératives on ne s'attache pas à la définition légale mais au principe de l'alliance internationale des coopératives il y a sept principes donc les principes coopératifs y sont au nombre de sept adhésion volontaire est ouverte à tous on rejoint une coopérative on l'acquitte comme on le veut la participation est économique on devient actionnaire d'une coopérative on achète des parts sociales le pouvoir est démocratiquement exercé par les membres donc c'est un membre une voix pas une part une voix ce qui change pas mal des pratiques du CAC 40 ou du BEL20 autonomie et indépendance c'est donc l'AG et personne d'autre qui prend les décisions éducation, formation et information il y a un principe plus dans la philosophie de l'action coopération entre coopératives l'idée que les coopératives sont solidaires entre elles et enfin l'engagement envers la communauté c'est-à-dire l'ancrage dans un territoire et la bienveillance on veille au bon fonctionnement de ce territoire comparons maintenant les deux définitions celle des coopératives à gauche c'est la définition que je viens de vous présenter et celle des communautés énergétiques citoyennes à droite telles que tirées de la directive et qui recoupe largement la définition des coopératives pardon des communautés énergétiques renouvelables je vais revenir au plus en détail donc le premier critère une entité juridique qui repose sur une participation ouverte et volontaire il s'agit également du premier principe coopératif une entité juridique qui est effectivement contrôlée par ses membres critère qu'on peut recouper avec pouvoir démocratique exercé par les membres dans les communautés énergétiques renouvelables il y a un critère additionnel d'autonomie des entités qui sont autonomes qui ne fait pas partie de la définition des communautés énergétiques citoyennes mais qui existe chez les coopératives également et donc les personnes les entités qui peuvent y participer en tant que membres actionnaires sont donc des personnes physiques autorités locales et petites entreprises chez les communautés énergétiques renouvelables la taille des entreprises seule diffère mais les entités sont les mêmes bon il n'y a pas de facteur limitant chez les coopératives pour ce même critère le principal objectif ça c'est important également sont les avantages communautaires environnementaux économiques ou sociaux à ces membres actionnaires et aux territoires locaux chez les communautés énergétiques renouvelables il y a une mention des territoires où elles opèrent un peu plus opérationnel mais le critère est le même mais peut être rapproché de l'engagement envers la communauté plutôt que de générer des profits financiers les coopératives dans la plupart des pays sont également limitées dans les dividendes qu'elles reversent à leurs membres c'est 6% maximum en Belgique 3% je crois de l'ordre de 3% en France et le dernier critère qui définit les communautés énergétiques citoyennes je ne l'ai pas mentionné ici parce que ce n'est pas un critère limitatif elles peuvent prendre part à la production et à de nombreuses activités et donc c'est une liste qui reste ouverte et qui ne limite en aucun cas les communautés énergétiques dans leur activité cette liste n'est pas reprise d'ailleurs dans les communautés énergétiques renouvelables elle n'est pas inclue dans la définition elle est détaillée ailleurs dans la directive renouvelables mais ce qu'il faut retenir donc de ces critères tels qu'il s'exposait c'est que des coopératives sont par définition des communautés énergétiques citoyennes elles ont juste des critères supplémentaires qui en font un sous-groupe un sous-groupe donc de communautés énergétiques citoyennes et renouvelables et donc communautés énergétiques tout comme coopératives ne sont absolument pas définies par les activités auxquelles ça donne en tout cas pas dans les directives des institutions européennes mais par la manière dont elles le font que font les coopératives généralement on se les représente autour de la production d'énergie renouvelable et c'est vrai que c'est la grande cohorte des coopératives aujourd'hui existantes j'invite à aller voir alors j'ai mis à chaque fois un exemple belge et un exemple européen mais donc la production je vous invite à aller voir le site de Rescope Wallonie vous pouvez aller voir les initiatives citoyennes dans la production d'énergie renouvelable elles ont une carte qui est assez bien faite la fourniture c'est vrai il y a de plus en plus de coopératives qui sont à même d'obtenir une licence et de proposer un contrat directement chez elles Cossiter un très bon exemple en Wallonie je vous invite à aller voir comment ils se sont créés c'est assez chouette de voir cette initiative la distribution c'est pas du tout un coeur de métier coopératif si je puis dire les coopératives sont nées pendant une majeure partie d'entre elles sont nées ou à bénéficier de la libéralisation de l'énergie et donc la distribution ici c'est plus lié au modèle allemand des Stadwerke où il y a encore quelques fournisseurs intégrés qui excluent les fonctions de réseau mais bon il y a aussi tout un tas d'autres services qui émergent qui se développent en même temps que dans le reste du secteur énergétique donc des coopératives qui font de l'efficacité énergétique donc de la rénovation du bâtiment ou de l'aide au suivi de consommation dans la mobilité également l'autopartage installation collective de matériel photovoltaïque je n'ai pas trouvé d'exemple en Belgique mais je suis sûr qu'il y en a des réseaux de chaleur le financement citoyen qui n'est pas un petit sujet et aussi les réseaux intelligents qu'on voit émerger plus ici sous la forme de projets réseaux intelligents j'entends effacement effacement de consommation c'est à dire la capacité à diminuer la consommation en temps réel ou réseaux intelligents aussi quand on agrège plusieurs unités de production pour les pour les manipuler ensemble et en faire et par exemple les soumettre au marché comme une unité unique voilà donc il se passe plein de choses il se place plein de choses et la seule limite c'est donc l'inventivité des citoyens qui fondent la diversité d'activités de ces coopératives et donc aussi la leçon c'est que les coopératives comme les communautés d'énergie citoyennes ne sont pas définies par ce qu'elles font certainement pas elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent si je puis dire elles sont définies par la manière dont elles le font on va ensuite voir un petit exemple en brabant flamand l'exemple donc le voici il s'agit donc du projet Lichte qui regroupe Eco Power coopérative flamande de production et de fourniture la ville de Louvain une organisation de la société civile Louvain 2030 et Eco Life et donc l'idée c'est de former dix groupes citoyens dix groupes de travail sur la transition énergétique avec l'ambition de leur fournir l'expertise à la fois technique fournie par Eco Power et organisationnelle fournie par Eco Life afin que ce groupe de citoyens ait toutes les informations et les outils nécessaires pour pouvoir penser la transition énergétique au sein de leur municipalité et de leur région donc on parle toujours d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable et les parties prenantes ici vont aider les citoyens à étudier les possibilités techniques qu'est-ce qui est le plus efficace quelles sont les méthodes quelles sont les démarches administratives etc donc bref donner tous les outils à ces citoyens pour qu'ils puissent mettre en place des projets des projets pour leur territoire pour faire avancer la transition énergétique et donc l'objectif c'est de soumettre à la Banque Européenne d'Investissement un projet un projet Elena qui soit doté du minimum de 30 millions d'euros pour pouvoir être éligible et qui soit un projet citoyen qui reflète de manière transparente et co-construite les besoins d'un territoire donc ici vraiment la communauté énergie la communauté l'énergie citoyenne à la fois dans ce qu'elle a de bénéfique dans son approche innovante en termes social ce qu'on fait remonter les besoins du territoire mais aussi son approche économique on va se servir de la communauté comme d'un agrégateur de projets qui va les rendre éligibles pour les instruments financiers existants approche très intéressante me semble-t-il voici pour le logo du projet et donc in fine l'objectif de pérenniser cette action par la création de coopératives de citoyens régionales ça ça dépendra du soutien obtenu et du portefeuille de projets auquel on aura abouti après réflexion et donc l'opération de ces différentes coopératives sur la majeure partie du territoire du Brabant-Flamand et de 20 municipalités voilà le réseau climat s'appuie sur des quoi l'initiative l'initiative s'appuie sur le réseau climat qui regroupe des initiatives citoyennes existantes qui sont décrites ici et voilà dernière chose sur sur l'approche que je viens de décrire il s'agit donc ici de faire fonctionner ensemble à la fois collectivité industrie ici par la municipalité et les citoyens et d'arriver à quelque chose qui ne soit pas mu par la patte du gain mais qui soit un projet de territoire qui mettent en oeuvre la transition énergétique donc une alternative commerciale à une approche seulement par le marché qui a ses avantages bien sûr mais qui a aussi ses inconvénients ici je vais parler plus justement plus en détail des bénéfices des communautés énergétiques citoyennes alors le modèle coopératif tout d'abord ici l'exemple c'est EcoPower donc fournisseur d'électricité dans le Brabant flamand EcoPower demande une participation de ses membres de 1000 euros donc pour 50 000 membres on a un capital social de 50 millions qui sont investis directement dans les moyens de production et de fourniture d'électricité et donc qui vont permettre deux choses le service à un prix transparent et raisonnable et la deuxième chose c'est les dividendes versés aux citoyens actionnaires d'EcoPower un bénéfice qui est néanmoins plafonné à 6% donc ça veut dire que la majeure partie ou une bonne partie du capital reste réinvestie dans la coopérative et permet de développer les énergies renouvelables sur le territoire sur le territoire flamand donc voilà une dynamique vertueuse et pas des moindres qui permet de garder les bénéfices sur le territoire sur le territoire local et de et de permettre aux citoyens membres d'en bénéficier directement les autres bénéfices je me suis appuyé sur la littérature scientifique pour cela je ne vais pas les détailler tous en détail non je vais juste insister sur deux sur deux principes qui me tiennent à coeur le principe de capital social donc la capacité d'investir de manière confiante dans les activités collectives sachant que les autres feront de même donc ça c'est vraiment fondé sur une dynamique vertueuse un cercle vertueux qui est que pour faire un projet on a besoin de faire circuler de l'info d'établir une confiance préalable avant d'agir et qu'une fois qu'on a réalisé quelque chose eh bien on augmente la circulation de l'information et donc la confiance des acteurs entre eux et la capacité d'agir va grandissante et donc ça je pense que c'est quand même une dynamique dont on va avoir besoin et dont on a besoin aujourd'hui pour faire face aux défis énergétiques et climatiques auquel on fait face dans la même idée l'idée d'empowerment la capacité par la capacité le sentiment pour les citoyens d'être écoutés et d'être engagés dans les processus qui les concernent sur les territoires donnés et donc d'être en capacité d'initié de changement je pense que cette capacité d'initié de changement elle est la clé des communautés énergétiques citoyennes on voit beaucoup de citoyens se mobiliser aujourd'hui pour le climat qui souhaitent voir advenir un changement majeur sur le thème et bien les communautés énergétiques citoyennes c'est un moyen non strictement commercial en plus une démarche de projet une démarche politique d'inscrire ces citoyens dans l'action et de leur permettre de leur donner les outils vraiment d'agir sur leur territoire en faveur de la transition énergétique mais puisque des chiffres parlent mieux parfois que des grands discours ici une étude d'énergie partagée en France qui parle des retombées économiques locales des projets citoyens et qui démontre que les projets citoyens ont de l'ordre de trois fois plus d'impact économique local que les projets que les projets privés parce qu'au-delà de la fiscalité donc des impôts locaux et des loyers qui sont versés de manière locale de la même manière pour les deux projets les retombées en termes d'emplois et de prestations locales sont bien plus grandes pour un projet citoyen qui va sourcer sa main d'oeuvre et ses matériaux de manière locale la plupart du temps également également les revenus de l'investissement local retombent dans le territoire voilà que ce soit dans des nouveaux projets ou que ce soit tout simplement parce qu'une partie des dividendes est reversée aux membres coopérateurs donc ça aussi je pense que c'est un argument de poids qu'il faut garder en tête quand on parle de développement de développement local et de développement des territoires alors pour ce qui est des difficultés bon les difficultés je pense qu'elles sont encore très vastes je vais parler tout d'abord des difficultés pratiques les communautés énergétiques citoyennes tombent sur un os en général dès qu'elles essaient de partager avec des acteurs institutionnels leurs ambitions et qu'elles demandent un soutien donc là elles font face au manque d'informations les acteurs privés comme public ne savent pas de quoi on parle l'accès au financement à nouveau acteurs privés comme public ignore le profit de ce genre de projet et donc associent beaucoup d'insécurité à l'octroi d'un financement pour les coopératives et au final les partenaires publics en particulier alors qu'ils ont une opportunité de soutenir et de participer à ces initiatives se retrouvent en retrait et donc les initiatives citoyennes souvent se retrouvent en grande difficulté pour franchir un petit peu les seuils critiques quand on regarde l'action publique en particulier on voit que les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables sont souvent instables et changeants ce qui n'est vraiment pas l'idéal pour essayer de fonder une dynamique de long terme en rassemblant des citoyens sur un projet ENR en plus on voit de plus en plus vraiment des mécanismes fondamentalement de marché donc en particulièrement le recours à des à des appels à projets qui est fondé essentiellement sur des critères économiques pour la petite histoire c'est en EcoPower a réussi à obtenir un appel à un projet à éclos en Flandre en s'entretenant avec la municipalité et en intégrant pas seulement des contraintes économiques dans l'appel à projets mais aussi des contraintes sociales qu'il y ait une partie du projet qui soit dont les bénéfices sont reversés aux citoyens du territoire qu'il y ait aussi une dynamique plus vaste autour de l'efficacité énergétique et c'est en prenant ce projet plus vaste ce projet un véritable projet politique pour le territoire qu'EcoPower a pu gagner cet appel à projet donc voilà que ce soit des mécanismes strictement fondés sur le marché n'aident pas du tout les coopératives et le fait en général qu'il y ait peu ou pas de reconnaissance et de soutien pour les communautés énergétiques dans toute la législation rend la chose difficile enfin la complexité administrative donc que ce soit pour les licences commerciales pour les documents d'aménagement du territoire et plus précisément par la suite quand on arrive vraiment sur le domaine d'électricité tout ce qui est connexion au réseau et régularisation d'un projet tous ces documents ignorent totalement la spécificité des initiatives citoyennes donc il y a vraiment je vais terminer là-dessus il y a tout un travail de sensibilisation et de dialogue à réaliser entre les initiatives citoyennes et les acteurs institutionnels les communautés énergétiques citoyennes sont vraiment une initiative de combler ce fossé et donc il y a tout un travail d'alignement conséquent de la législation pour ouvrir une voie pour ouvrir cette voie citoyenne spécifique dans le secteur énergétique afin que les communautés énergétiques citoyennes puissent réaliser la transition énergétique avec leur spécificité en redistribuant les bénéfices au niveau local et en permettant le développement d'un territoire qui ne soit pas fondé sur des simples services énergétiques commerciaux vus sous le prisme du marché énergétique mais qui soient des véritables projets de territoire enthousiasmants pour les collectivités et leurs citoyens je vais m'arrêter ici deux petites suggestions de lecture et désolé d'avoir été un petit peu au-delà du temps qui m'était imparti je vous invite à regarder ce dont il s'agit les liens sont ici diffusés et je vous remercie de m'avoir écouté voilà donc merci à Roland pour cette présentation et je relaisse la parole à Mathieu pour joindre voilà donc dernière présentation de cette matinée plus consacrée aux communes spécifiquement et encore plus spécifiquement aux leviers dont disposent ces communes pour contribuer au développement des communautés d'énergie alors je dois préciser aussi que donc cette présentation a été réalisée avec le généreux apport de Energy Cities en contenu puisque en fait à la base c'était Energy Cities qui devait assurer cette présentation mais en raison du contexte actuel ils n'ont pas pu le faire mais je les remercie tout de même de m'avoir aidé fortement à préparer cette présentation alors en fait donc on va voir à travers ça c'est les différents donc axes à travers lesquels les communes peuvent aider ces communautés et on va voir aussi que les communes ont en leur possession toute une série de moyens de répondre aux difficultés dont on a parlé dans la précédente présentation donc ces différents leviers ces différents axes il y en a 4 c'est tout d'abord l'engagement politique et réglementation ensuite financement et soutien en nature par ailleurs il y a également des outils et des méthodologies qui peuvent mettre en place et enfin dernier recours la participation de la commune elle-même à une communauté d'énergie puisque ça a déjà été expliqué les communes font partie des membres potentiels d'une communauté d'énergie je précise aussi que quand je parle ici de communauté d'énergie je parle donc bien de la communauté d'énergie renouvelable et de la communauté d'énergie citoyenne je regroupe ces deux types de communautés sous l'appellation communauté d'énergie le premier axe le premier type de levier donc c'est engagement politique et réglementation ici en fait il s'agit avant tout de prévoir dans les différents plans que les communes sont de plus en plus à nombreuses à rédiger des plans de transition climatique de transition énergétique à leur échelle et bien en fait c'est de prévoir dans ces plans des objectifs spécifiques à l'énergie citoyenne à l'énergie communautaire et il y a sur ce slide trois exemples de pouvoirs locaux qui ont fait cela puisque l'arrondissement d'abord de Steinfurt en Allemagne s'est d'abord fixé comme objectif d'atteindre l'autosuffisance énergétique en 2050 mais elle ne veut pas l'atteindre de n'importe quelle manière puisque cette localité considère que l'implication des citoyens dans cette autosuffisance est essentielle pour y arriver et donc il s'y reconnaît explicitement le rôle de l'énergie communautaire Londres a fait la même chose quand elle parle d'un quart de l'énergie à partir de sources décentralisées elle sous-entend que les communautés d'énergie doivent être à la manœuvre pour mettre en place ces sources décentralisées d'énergie renouvelable pareil en Écosse qui a été encore un peu plus loin puisqu'elle s'est fixé un objectif carrément ici chiffré pour d'ici la fin de l'année 500 mégawattheures de sources d'énergie renouvelable doivent être installées de manière locale et collective c'est-à-dire donc à travers des communautés d'énergie renouvelable et donc voilà on voit que plusieurs localités régions ont été dans ce sens puisque ça a quand même pour avantage de non seulement donner de la visibilité en fait au concept d'énergie communautaire de communauté d'énergie et de donner un cap à tous les acteurs du territoire une trajectoire un objectif expliquant qu'on veut que les communautés d'énergie prennent leur part dans le développement des énergies renouvelables sur le territoire donc ça non seulement ça a l'effet un effet de rendre visibles ces communautés mais aussi de lancer une dynamique au sein du territoire pour créer développer ces communautés deuxième levier le financement et le soutien en nature alors en effet ça a été également cité dans la présentation précédente l'accès au financement et le manque d'expertise et d'information parmi les membres de la communauté pour développer leurs activités ça fait partie des principaux freins pour ces communautés et donc les communes ont plusieurs réponses à apporter par rapport à cela par exemple je vais commencer par le deuxième exemple le fonds spécifique à créer la commune de Bristol en Angleterre donc c'est un fonds qui octroie aussi bien des subsides que des prêts voire même des garanties aux communautés donc en vue de soit les financer directement à travers des subventions soit à travers des prêts et les garanties là c'est pour aider les communautés à avoir à obtenir auprès des banques privées des emprunts il y a la ville de Gans aussi là pour plus pallier au manque d'expertise qui a qui a engagé plusieurs experts qui mettent à disposition des différentes communautés d'énergie et enfin un moyen encore peut-être plus simple et plus évident mais qui est aussi utile c'est simplement la mise à disposition de toits en fait d'infrastructures publiques pour que les communautés puissent y installer en l'occurrence ici quand on parle de communautés actives dans le photovoltaïque c'est des toits ou alors peut-être dans les communes rurales pour les communautés qui veulent investir dans l'éolienne mais du coup là c'est des terrains pour les éoliennes puisqu'on sait que c'est quand même aussi par ailleurs un autre frein et que en plus de ça ben voilà les communes ont en général une réserve foncière qui est composée de soit de toiture soit de terrain favorable pour y installer des centrales renouvelables outils et méthodologie donc les communes je ne vous apprendrai rien sont un acteur central évidemment de l'aménagement du territoire de l'urbanisme et donc elle a un moyen d'orienter cette politique vers l'énergie partagée l'énergie communautaire simplement en sensibilisant en sensibilisant les acteurs que ce soit public ou privé du développement territorial ben voilà du fait que ce concept existe et que du coup à travers des projets de réaménagement de quartier je pense des contrats de quartier à Bruxelles ben il y a moyen par ces biais là de lancer ou d'impulser la création de communautés mais aussi je pense d'un point de vue plus administratif au permis puisqu'on sait que parfois la longueur des permis surtout pour les éoliennes et dans une moindre mesure pour les panneaux photovoltaïques ben ça peut prendre du temps et c'est tout ce temps c'est des risques et du manque à gagner pour ces communautés et donc accélérer ces procédures de permis permet facilite la vie de ces communautés et du développement de leurs projets faire des cadastres solaires ou des cartes thermiques ben voilà pour que les communautés puissent évaluer le potentiel de production sont des outils aussi fort utiles les communes elles-mêmes achètent de l'énergie je ne vous apprends rien non plus et donc à travers ces marchés publics d'achat et bien elles peuvent rajouter des clauses visant à ce que cette énergie achetée provienne de la production de communautés d'énergie du coup pour forcément créer un devenir en fait un client de ces communautés pour soutenir par ce biais là leur activité et enfin les communes mais aussi les régions ont un rôle à jouer en termes d'information à travers des sites web des plateformes des guides aussi bien pour informer le grand public les PME du fait que ce concept existe expliquer ce que c'est ce concept expliquer quel est l'intérêt de ce concept et enfin une fois que les gens sont convaincus leur donner des informations pour pouvoir développer leur communauté leur projet des informations de nature juridique technique technologique etc voilà c'est un élément très important et enfin dernier dernier levier pour les communes c'est la participation elle-même puisque je l'ai déjà dit les communes sont un membre potentiel et donc elles peuvent tout simplement contribuer au développement des communautés en en étant actionnaires membres donc voilà c'est un moyen assez simple on va dire d'autant plus que plusieurs exemples ont montré que les communes en étant membres d'une communauté d'une ou plusieurs communautés en fait présentes sur leur territoire et bien en général déjà c'est pas incompatible avec les autres leviers elle peut par ailleurs être membre d'une communauté ou plusieurs communautés et soutenir l'ensemble des communautés par ailleurs à travers les différents leviers que je viens d'expliquer donc les deux enfin c'est pas soit ceci soit tout le reste ça peut être les deux ensemble et souvent on se rend compte qu'une commune étant membre d'une communauté du coup a une connaissance plus fine des besoins de ces communautés et développe des politiques de soutien plus efficaces donc voilà ça a ce double avantage d'une contribution directe au développement par le fait d'être membre et que ça a une influence positive sur tout le reste des politiques qu'elle l'aurait par ailleurs développer voilà juste un dernier petit élément donc je pense que donc voilà vous l'avez compris les communes ont un rôle extrêmement important à jouer ont plusieurs leviers à leur disposition pour cela et je pense que c'est d'autant plus important dans la phase maintenant d'amplification des communautés puisque donc on l'a expliqué ce concept va se répandre puisque les directives vont devoir être transposées donc voilà on espère en tout cas qu'une dynamique va se mettre en place mais ça va pas être facile de lancer cette dynamique parce que l'énergie c'est quelque chose de complexe et donc je pense que les communes ont un rôle important de moteur à jouer au départ ben voilà les communes elles ont quand même des moyens humains financiers à disposition ce qui n'est pas forcément le cas par exemple d'un groupe de citoyens qui est très motivé mais qui doit faire ça sur son temps libre et qui n'a pas forcément toutes les compétences pour le faire donc les communes aussi bien de par leurs moyens mais qu'aussi leur rôle de pouvoir public et donc un certain rôle d'exemplarité à jouer doivent vraiment contribuer surtout dans la phase maintenant de décollage des communautés qui va se dérouler dans les prochaines années ont un rôle vraiment d'initiative à prendre dans la création et dans le développement et dans le soutien des communautés éventuellement déjà existantes voilà ça me semble c'est un message de la paire à destination des communes et pour ceux parmi vous qui veulent aller plus loin vous trouverez donc ici l'URL sur ce slide d'une publication d'Energy City ce qui en fait a déjà été cité par la présentation d'avant mais soit on retape sur le clou ça vaut vraiment la peine de consulter cette publication donc voilà elle reprend en fait plus en détail ce que je viens d'expliquer en donnant d'autres exemples en allant un peu plus loin dans les explications donc je pense que ça vaut la peine de consulter ceci et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention merci beaucoup voilà il me revient la charge de clôturer ce premier webinaire en tout cas cette première conférence sur les communautés énergétiques merci à ceux qui sont toujours là je vais nous permettre de rêver un tout petit peu puisqu'on voit que pratiquement parlant il y a encore beaucoup de choses à faire pour que les communautés énergétiques deviennent quelque chose de concret il y a beaucoup d'étapes à franchir mais on peut quand même rêver sur ce vers quoi on peut aller alors bien sûr il y a la notion d'autoconsommation collective donc que ce soit entre entreprises avec des citoyens des sociétés de services ou mixtes évidemment on peut se partager de l'énergie produite localement et la plus locale des énergies c'est le solaire voilà la paire a d'ailleurs un projet qu'elle suit sur Bruxelles pour faire de l'autoconsommation collective entre citoyens et une école ça c'est quelque chose de possible c'est le modèle économique qu'on voit le plus se développer pour l'instant mais c'est loin d'être le seul on peut imaginer aussi faire un service communautaire de flexibilité donc on a parlé tout à l'heure on a évoqué les moments de pénurie les possibles blackouts aujourd'hui il y a des industries qui fournissent de la flexibilité par rapport à ça et bien on peut imaginer qu'une grande partie si pas tous les citoyens se rassemblent aussi et quand les moments de pénurie sont annoncés à l'avance pour une, deux, trois, quatre, huit heures par an maximum réparties sur plusieurs jours d'hiver et bien que qu'il y ait une communauté d'énergie qui ait comme mission de flexibiliser la demande donc de diminuer l'approvisionnement en électricité pour stabiliser le réseau et éviter de devoir avoir recours à des centrales au gaz par exemple donc on peut se mettre ensemble pour fournir un service plus vertueux et économiquement plus intéressant ça c'est une autre possibilité de communauté d'énergie une troisième ou plusieurs troisièmes en fait via le monde agricole qui est déjà habitué à la notion de coopérative et bien on peut aller vers de l'agriculture encore plus de qualité donc nos agriculteurs par définition cultivent le soleil au travers d'aliments et bien on sait aussi qu'on peut prolonger et faire de la plus grande qualité prolonger la saison agricole et avoir plus de qualité sous serre on voit beaucoup d'agriculteurs biologiques locaux qui ont des serres malheureusement en plastique le plastique je le rappelle c'est du pétrole on pourrait imaginer qu'il se développe vers des serres en verre matériaux plus durables d'une part et d'autre part qui comportent des panneaux solaires photovoltaïques et donc il y a un double usage pour la culture l'agriculture et pour l'énergie solaire directement voilà et en se mettant ensemble ces agriculteurs peuvent créer une communauté qui va avoir des prix intéressants et qui va fournir une grande quantité de production valorisable localement cette électricité si elle est trop importante à certains moments et bien elle peut être stockée sous forme de gaz de synthèse on a déjà parlé on a évoqué un tout petit peu je pense l'hydrogène d'un point de vue technologique mais on sait aussi que dans les fermes on peut réaliser du biogaz ce biogaz peut lui-même être nettoyé par de l'hydrogène qui serait produit par de l'électricité et donc on a du gaz de synthèse qui donc est neutre d'un point de vue CO2 voire positif et ce gaz peut être disponible pour l'hiver également donc là aussi le monde agricole pourrait se mettre ensemble pour créer des stations de création de gaz de synthèse et enfin et c'est pas le dernier des points mais c'est le dernier des points qui me venait à l'esprit que je vous présente aujourd'hui il est clair qu'aujourd'hui avec de l'énergie renouvelable qui est la moins chère on a les meilleurs outils pour lutter contre la précarité énergétique et donc il faut arrêter d'avoir recours à des solutions en carton ou à des solutions en carbone en réalité en carbone fossile pour soutenir l'accès à l'énergie pour les besoins vitaux on peut mettre du solaire sur tous les toits les gens en général habitent sous un toit ils ne sont peut-être pas propriétaires mais ce toit peut être équipé et un minimum d'électricité peut être fourni de manière très peu chère et donc il serait bon que l'on puisse faire évoluer nos outils de lutte contre la précarité énergétique en se saisissant des potentialités actuelles des énergies renouvelables j'en passe il y a encore plein d'idées qui peuvent venir je vous invite en tout cas à continuer de nous lire sur renouvelles.be à propos du développement des communautés énergétiques il y a différents appels à projets qui sortent n'hésitez pas à nous contacter pour faire émerger des projets concrets qui nous permettent d'aller plus loin et d'accélérer la transition énergétique en appuyant sur le volet démocratie participative merci à tous j'espère vous retrouver et mes collègues aussi physiquement après à la sortie en fait du confinement pour un événement qui nous permettra d'échanger de manière plus fructueuse et en se voyant d'ici là je vous souhaite une bonne suite de confinement et prenez soin de vous comme dirait les autres bonne journée au revoir voilà ceci conclut donc notre webinaire sur les communautés d'énergie nous espérons vous avoir apporté des informations intéressantes merci à tous les orateurs pour leurs interventions et alors si vous avez encore des questions à poser nous vous invitons à les poser soit sur le chat du live soit à nous les envoyer à info at aper.org moi je m'occupe de rassembler les réponses et de les poster sur le site de l'APER merci à toutes et à tous pour votre participation je vous souhaite une belle journée et à bientôt